bonjour bienvenue sur netprof je vais vous donner quelques renseignements sur la façon d'étudier une transformation chimique alors la première chose à faire c'est de définir ce que l'on appelle le système chimique en fait pour mettre en évidence une transformation chimique on a besoin finalement de s'intéresser à un point de départ correspondant aux réactifs qui vont donc engendrer des produits après la transformation chimique donc ces réactifs au départ il faut d'abord connaître leur nature c'est à dire il faut qu'ils soient bien identifiés et d'autre part donc on a besoin de connaître dans quel état ils se trouvent par exemple à l'état solide à l'état liquide ou bien en solution aqueuse ou bien à l'état gazeux et à partir de là et bien on pourra avec quelques renseignements calculer la quantité de matière de ces produits de ces réactifs qui vont figurer donc dans notre transformation chimique d'autre part on peut également caractériser le système chimique par certaines certaines grandeurs telles que la température la pression qui peuvent avoir une incidence sur donc la transformation chimique notamment par exemple sur la vitesse de transformation alors finalement quand est ce qu'on va avoir une transformation chimique et bien à partir du moment où on a bien décrit le système on va pouvoir dire que il se passe une transformation chimique lorsqu'il y a une évolution de ce système donc pour faire simple on considère un état initial et lorsque la transformation chimique est complètement réalisé on considère l'état final donc pour résumer une transformation chimique se produit lorsque il y a passage du système d'un état initial vers un état final sachant donc qu'il y a une évolution en termes de nature des espèces chimiques en termes de quantité de matière de ces espèces en termes également de température d'évolution de température d'évolution de pression et également donc des états physiques qui peuvent être différents voilà donc lorsque il y a passage d'un état initial vers un état final on considère qu'il y a une transformation chimique alors pour décrire cette transformation chimique on utilise un modèle ce modèle c'est la réaction chimique et la partie la plus importante de ce modèle c'est ce que l'on appelle l'équation chimique qui va nous permettre de façon synthétique de décrire la transformation chimique alors pour détailler ce modèle on a besoin donc dans un premier temps d'écrire ce qu'on peut appeler encore l'équation bilan de la réaction donc ça sera l'équation qui reprend les formules chimiques des réactifs ainsi que les formules chimiques des produits de la réaction accompagné de coefficients stoichiométriques pour indiquer dans quelle proportion la réaction se produit deuxième point on va déterminer avec les renseignements dont on dispose les quantités de matière des espèces à l'état initial donc des réactifs lorsque la transformation chimique va avoir lieu il nous faudra être capable de déterminer les quantités de matière des espèces donc en cours de cette transformation c'est à dire que en cours de transformation on va avoir encore des réactifs qui ne seront pas entièrement consommés mais on aura déjà des produits qui se seront formés donc à ce niveau on fait intervenir une quantité de matière de référence qui va évoluer tout au long de la transformation chimique cette quantité de matière c'est ce que l'on appelle l'avancement de la réaction on le note x et enfin lorsque la réaction donc est complètement achevé cet avancement prend une valeur maximale et donc on peut déterminer ce que l'on va appeler l'avancement maximum noté x max une fois qu'on aura déterminé l'avancement maximum et bien il sera assez facile de trouver les quantités de matière des espèces présentes à l'état final si la réaction a été complète ça signifie que tous les réactifs ont été consommés et à ce moment là donc à l'état final et bien on va avoir uniquement des produits de la réaction mais en fait bien souvent les réactifs ne sont pas dans les proportions stoichiométriques au départ et donc finalement à l'état final et bien on va avoir certains réactifs donc encore une certaine quantité de ces réactifs par contre donc la réaction s'étant arrêtée ça signifie que parmi ces réactifs il y en a un qui a été complètement consommé qui est donc à l'origine de l'arrêt de la transformation chimique voilà l'eau donc lorsqu'on aura décrit tous ces points là fournis tous ces renseignements et bien on aura donc étudié la transformation chimique alors généralement donc tous ces renseignements se présentent dans un tableau en détaillant donc successivement l'état initial l'état intermédiaire et l'état final avec les quantités de matière des réactifs et des produits correspondantes ce tableau c'est ce qu'on appelle un tableau d'avancement et qui donc décrit la transformation chimique étudiée voilà au revoir